Mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeu avec solarus dans cette vidéo je vais vous expliquer les timers alors les timers c'est ce qui va nous permettre d'exécuter une action dans le futur c'est à dire après un certain délai qu'on va pouvoir spécifier et ça sert dans plein de situations en fait notamment pour les ennemis les ennemis ont souvent un comportement où après un certain temps parfois aléatoire d'ailleurs ils vont changer de direction ou alors ils vont se mettre à faire une attaque ce genre de choses donc tout ça est géré par des timers les timers servent aussi pour tout ce qui est cinématique par exemple vous allez déplacer un personnage et au bout de quelques secondes il va se mettre à afficher un dialogue et puis après il va se passer quelque chose dans avec le décor ou je sais pas une explosion n'importe quoi donc tout est tout est timé généralement dans les dans les cinématiques même les menus hors parti c'est à dire par exemple dans l'écran titre ou dans le logo solarus que vous avez par défaut utilise des timers parce que quand j'en jance le jeu là cette animation avec le logo solarus et qui avait un petit mouvement ou d'un certain temps il ya eu le une animation avec le haut de solarus et puis il ya un petit son qui a été joué lui aussi au bout d'un certain temps donc tout ça ça marche grâce au timer alors trêve de bavardage on va commencer par un petit exemple on va dire que quand on appuie sur un bouton que je vais appeler timer switch rien rien d'autre de spécial si je vais lui mettre un sprite je savais bien que j'avais oublié quelque chose quand on appuie sur ce bouton on va jouer un son mais après un délai alors donc je vous réexplique pas comment fonctionnent les les boutons les interrupteurs on a vu ça dans un épisode précédent mais il suffit de définir l'événement on activated sur l'interrupteur et donc là ce code va être ce code que je vais commencer à taper maintenant va être rappelé lorsque le bouton est appuyé donc pour l'instant on va le faire sans timer on va juste jouer le son je sais pas il faut que je trouve un nom de son qui existe au moins sûr qu'il existe j'ai pas victorie on va dire moi je le sens de la victoire voilà bon ça a joué un son et alors comment faire pour le jouer dans le futur en fait on va alors je vais vous montrer la documentation des timers ça sera mieux timer vous avez une page pour les timers en fait c'est un type de données en lui à un type de variable d'ailleurs vous avez un petit exemple là qui est exactement ce qu'on est en train de faire c'est que l'on va appeler sol.timer.start pour jouer un son alors il ya trois paramètres le contexte le délai et l'action qu'on veut exécuter le contexte il est optionnel je vais vous en parler après je vais vous montrer pourquoi il est important on va faire exprès de pas le mettre sol.timer.start et donc on met le délai alors mettons trois secondes alors c'est en millisecondes donc je mets 3000 pour faire trois secondes et si vous vous souvenez si vous avez regardé les tutos dans l'ordre vous avez on a déjà vu ce genre de choses on va passer à notre fonction sol.timer.start une autre fonction et on demande donc à solarus d'appeler la fonction qu'on lui passe ici il va pas l'exécuter tout de suite il va l'exécuter dans trois secondes donc voilà le principe 1,2,3 ok je compte un peu trop vite les secondes mais ça a fonctionné donc voilà comment faire un timer très basique alors que se passe-t-il si on change de map avant la fin du délai je suis sur la nouvelle map et en fait mon timer a été annulé les timers ont une durée de vie qui dépend du fameux contexte alors j'ai pas mis le paramètre contexte quand on ne met pas par défaut ça va être le contexte va être la map actuelle donc c'est mieux de toujours le mettre pour que ça soit clair donc si je mets ça c'est équivalent à ce qu'on avait avant puisque par défaut c'est la map donc cette variable là ça veut dire que si la map est détruite alors le timer comme il appartenait à la map va être détruit aussi donc ça c'est vraiment ça nous sauve la vie tout le temps en fait le fameux contexte parce que notamment pour les ennemis si vous faites un ennemi qui fait une attaque au bout de 5 secondes mais qu'entre temps il est mort vous avez plus envie qu'au bout des 5 secondes l'effet du timer ait lieu donc si c'était un ennemi on mettrait comme contexte l'ennemi et si jamais l'ennemi meurt entre temps et bien et bien l'attaque qui serait dans le timer ne se produirait plus donc on verra les ennemis dans un futur tutoriel justement je voulais vous parler des timers avant de vous parler des ennemis parce que ça fait partie des fonctions de base vraiment dont on a besoin dès qu'on veut faire des ennemis si vous regardez n'importe quel ennemi j'en prends au hasard il y a forcément des timers partout là celui-là il y en a 2 par exemple on dirait sol.timer.start au bout d'une demi seconde il va faire des choses donc les ennemis c'est toujours un petit peu compliqué enfin beaucoup de choses surtout si on veut faire des ennemis un minimum intéressant mais voilà un exemple de timer très basique en tout cas le contexte ça peut être donc la map ça peut être plus globale ça peut être la partie donc ça ça vous permet de faire un contexte qui persiste si vous mettez la game qui persiste même quand la map change parce qu'on est toujours dans la même partie game j'ai pas appuyé dessus ou quoi ? ah si ça y est voilà si vous avez envie de faire un timer qui continue même quand on change de map donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez des fois on a envie que ça persiste des fois pas ok donc voilà pour le contexte c'est toujours très important alors je vous disais que dans l'écran titre aussi il y a où est-ce qu'il est ? enfin pas l'écran titre le logo solarus qui est fourni par défaut quand vous créez une nouvelle quête si vous l'avez si vous l'avez gardé vous voyez qu'il y a aussi un timer au moins un sol.timer.start voilà on fait des choses et il y a même des les timers imbriqués c'est ce que je vous disais tout à l'heure ok alors il est possible de faire en sorte qu'un timer se répète alors du coup je vais le faire un peu plus court si on a envie qu'il se répète et pour qu'il se répète il faut faire return true donc on retourne une information en fait au moteur on lui dit si vous retournez true il va répéter le timer au bout du même délai et si vous retournez rien ou false ou autre chose que true en tout cas il va il va retourner pardon il va pas le répéter voilà donc là on a notre son qui se répète toutes les secondes alors il est possible de stocker le résultat de sol.timer.start dans une variable timer et après vous pouvez appeler ses fonctions dessus vous pouvez l'annuler vous pouvez lui changer certains paramètres par exemple vous pouvez décider qu'un timer est est automatiquement mis en pause lorsque le jeu est mis en pause lorsque le jeu est suspendu par défaut c'est pas le cas mais par exemple si vous utilisez un timer dans votre script de boîte de dialogue et bien lorsqu'un dialogue est affiché la partie est suspendue mais vous voulez quand même que le timer continue donc dans ce cas vous ferez set suspended with map true enfin false pardon par contre si vous faites un timer d'ennemis qui attaque au bout de 5 secondes par exemple comme ça ben vous voulez au contraire que là le timer soit effectivement mis en pause lorsque la map est suspendue donc encore une fois ça dépend vraiment de de ce dont vous avez besoin euh ouais j'étais même plus sûr de ça c'est vrai que vous pouvez soit retourner true soit retourner un nombre entier si vous retournez un nombre ça va être le nouveau délai ça veut dire que vous voulez changer en fait le délai si vous retournez juste true il va garder le même délai c'est aussi un petit truc qui peut être utile parfois euh alors j'ai envie de le répéter mais que trois fois on va dire donc on va dire on va faire une variable qui compte le nombre de passage du timer au début on en a joué 0 fois on a joué 0 fois et puis on va incrémenter cette variable oops num sounds égale num sounds plus 1 et euh quand on arrive à 3 on va faire return false donc en fait on peut dire return num sounds euh inférieur à 3 donc quand c'est 0 alors il va être à 1 la première fois donc je pense qu'il faut faire inférieur ou égal donc quand c'est 1, 2 ou 3 il va se répéter ah bah du coup non voilà comme ça c'est bon il va se répéter il va se répéter 3 fois c'est bon je me suis pas trempé une fois que num sounds arrive à 3 la condition, ce test là devient faux du coup il va faire return false et le timer arrête de se répéter donc voilà comment faire un comment exécuter une action un certain nombre de fois sans que ce soit à l'infini alors on va faire un exemple plus rigolo pour terminer on va revenir dans cette map euh dans l'autre map où euh on avait fait un interrupteur qui faisait apparaître un coffre dans un tuto précédent et on va faire disparaître le coffre au bout de euh je sais pas 5 secondes alors comment faire ça c'est très simple euh voilà lorsqu'on active le le interrupteur très bien on fait apparaître le coffre sauf que on démarre aussi un timer avec comme contexte la map ou plutôt oui avec comme contexte la map euh 5 secondes j'ai dit on va dire 3 secondes alors si le coffre a toujours pas été ouvert après le timer donc donc if not tunic chest is open alors on le fait disparaître s'il a été ouvert c'est bon on le laisse euh set enabled false et du coup on va être sympa on va euh désactiver le le bouton pour pouvoir à nouveau appuyer dessus sinon ça serait sadique alors j'ai fait une erreur ligne 39 j'ai oublié une parenthèse ah oui parce que j'appelle sum.timer.start je lui passe une fonction et donc il faut que je ferme la parenthèse que j'ai ouverte ici non toujours pas euh j'ai pas du mettre au bon endroit fonction if not end ah oui ça c'est la fin du du if et ça c'est la fin de la fonction pardon pardon dès qu'on commence à imbriquer les lignes on risque toujours de se tromper alors est-ce qu'il va bien disparaître suspense et oui et le bouton est à nouveau disponible par contre si j'ouvre le coffre non seulement je suis beau en turquoise mais en plus le coffre ne disparaît plus voilà grâce à cette petite vérification euh ok donc je pense que c'est suffisant pour cette petite introduction au timer euh si quelque chose n'est pas clair n'hésitez pas comme toujours à venir sur le discord de solarus où il y a toujours plein de gens qui répondent aux questions et qui aident les autres euh et de mon côté et bien merci à tous et à toutes et c'était Christopho et c'est tout pour le moment bon